J'ai clairement trop de vêtements, mais il arrive quand même que je me dise « Ah, j'ai rien à me mettre, même si je sais que c'est n'importe quoi. Mon armoire est pleine à craquer. » L'être humain a toujours besoin de se réinventer et de trouver de nouvelles façons d'exprimer son intériorité. Et bien sûr, on veut aussi montrer que, regardez, tout va bien, qu'on jouit d'un certain confort matériel. C'est ce que la société a fait de nous, en tout cas notre société actuelle. Je dirais que je passe une bonne partie de mon temps à me préoccuper de mon apparence. Quand j'allais à l'école, je me levais à l'heure, mais j'arrivais en retard parce que j'avais passé trop de temps à me demander « Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Dans quelle tenue je me sentirais le mieux ? Qu'est-ce que j'ai envie de porter ? » Je consacre beaucoup de temps à ces questions. « Avant, je portais la plupart du temps des joggings et un peu n'importe quoi au-dessus. Je me moquais pas mal de mon apparence. Ça a un peu changé et Amatouni est sûrement pas pour rien. Elle est du genre à me dire « C'est joli ça, mets ce pull, tu devrais porter ça plus souvent. » Maintenant, je me sens presque mal à l'aise quand je me balade en jogging et que je ne suis pas en train de faire du sport. Quand je fais du shopping, je ressens peut-être pas de la satisfaction, mais du plaisir. C'est sympa d'essayer des vêtements. Parfois, j'y vais avec des copains. On rigole, on prend des photos dans des tenues marrantes ou on essaie des fringues qu'on ne pourra jamais se payer, juste pour le plaisir de les enfiler, rien qu'une fois. C'est toute cette expérience qui est chouette. Retrouver des copains, aller d'un magasin à l'autre, essayer des habits, qu'on les achète ou pas. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est le fait qu'avec la pandémie et les restrictions qu'elle impose à la société, on a bien moins d'occasions de se faire plaisir. La consommation et certains types d'achats sont des activateurs de dopamine. Et de ce fait, ils nous procurent un sentiment de bonheur. La pandémie a changé ma façon d'acheter. Comme il n'est pas possible d'aller dans des magasins, actuellement, si on a envie de s'acheter des vêtements, il faut faire son shopping en ligne. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Ce n'est pas trop mon truc. Parce qu'on ne peut pas essayer et il faut attendre une éternité avant de les recevoir. Et s'ils ne vont pas, il faut les renvoyer. C'est un processus assez énervant. Mais bon, comme on n'a pas trop le choix en ce moment et que j'ai quand même envie de certaines choses, alors je le fais. Et je me rends compte qu'au final, c'est super pratique. Je vois bien qu'Amatou aime acheter des fringues et en achète beaucoup. Mais au final, elle les porte souvent. Alors bon. Je trouve ça chouette qu'elle soigne son look. Mais j'aime aussi quand elle fait moins attention. Ce n'est pas quelque chose d'hyper important pour moi. Mais je suis capable d'apprécier. Et c'est vrai que quelque part, c'est agréable de se sentir bien habillé. De savoir qu'on est stylé. La plupart des gens de mon âge ont un compte Instagram ou autre. Et sur ce compte, on poste des photos de choses qu'on trouve jolies. Ça peut être n'importe quoi. Mais je pense que souvent, on a surtout envie de montrer ce qu'on porte. De se montrer tel qu'on a envie d'être vu. Et d'être liké, d'avoir des chouettes commentaires. C'est toujours gratifiant de lire des compliments. Et je crois que ça nous influence pas mal. Instagram nous pousse à la consommation. Les jeunes subissent une pression importante. Celle de porter des tenues cool, toujours différentes. Les autres ne doivent jamais se dire qu'on a que 10 vêtements, qu'on associe selon les circonstances. Le mieux, c'est d'avoir une nouvelle tenue sur chaque photo. Je crois que le problème fondamental qui se cache derrière la fast fashion, c'est la soif de posséder. Certes, les entreprises veulent s'enrichir toujours plus. Mais derrière les entreprises, il y a des êtres humains. Et les êtres humains veulent avoir le plus de choses possibles en dépensant le moins possible. Je pense pas être obsédée par le fait de posséder toujours plus. Vraiment pas. Mais quand il s'agit de fringues, je dois bien admettre que c'est un peu le cas. J'en veux toujours plus. Ça n'a rien de gravissime. C'est pas un péché mortel. Mais c'est un fait. Je sais que j'en ai assez, que je n'ai pas besoin d'en avoir plus. Et pourtant, j'ai envie d'en avoir d'autres. J'ai énormément de pantalons noirs. Qui se ressemblent tous. Mais ça m'arrive quand même de me dire qu'aucun n'est exactement comme je voudrais qu'il soit ce jour-là. Alors je m'en rachète un pour finalement me rendre compte qu'il ressemble vraiment aux autres. Et que lui non plus n'est pas exactement comme je voudrais qu'il soit. La fast fashion, c'est un schéma. Un modèle suivant lequel de nouveaux habits arrivent sur le marché tout au long de l'année sous le prétexte de nouvelles collections. Ainsi, d'énormes quantités de vêtements sont constamment à notre disposition et à des prix très bas. Entre le processus créatif, à quoi va ressembler ce t-shirt, quel coupe aura-t-il, quel imprimé ? Et la commercialisation, il ne s'écoule pas plus que quelques semaines, parfois même quelques jours. Ça ne fonctionnait absolument pas comme ça il y a 10, 15, 20 ans. Avant, toutes les marques s'accordaient pour faire deux collections par an, point. Aujourd'hui, on a de nouvelles collections tous les 15 jours. En ligne, il en sort même toutes les semaines. Tout ce que nous possédons a nécessité à un stade ou à un autre une intervention humaine. Les machines ne marchent pas toutes seules. Avant, j'avais cette idée saugrenue que la plupart des choses, et notamment des bricoles comme les chiffons à lunettes, étaient produites par des machines. Mais un jour, j'ai vu comment on fabriquait ces chiffons et combien de personnes étaient impliquées dans le processus et le salaire de misère qu'on leur octroyait. Par conséquent, je n'achète plus que des affaires fabriquées selon les principes du développement durable ou des vêtements d'occasion. Le prix joue un grand rôle. Il y a des choses qu'on trouve super belles, mais quand on regarde l'étiquette, on se dit « Ah non, je ne peux vraiment pas me le permettre. » Avant, je trouvais tout hors de prix. C'était l'époque où j'allais dans des magasins comme Primark, où on trouve des t-shirts pour 1,50€. Pour moi, c'était le juste prix. Parce que bon, un t-shirt, c'est rien du tout. Pourquoi j'aurais dépensé une fortune ? Evidemment, je trouve ça très important qu'on fasse tous des efforts pour privilégier les achats éthiques. Mais d'un point de vue social comme économique, on ne peut pas exiger le même comportement responsable de la part de tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je voudrais qu'on arrête d'accuser les particuliers et qu'on cherche des solutions à un niveau politique. Car c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment changer la donne. ... À l'avenir, j'ai l'intention de réfléchir davantage à la question. Mais je sais aussi que c'est difficile de se faire une idée juste des choses. parce qu'on se dit « Bon, c'est 100% coton donc c'est de bonne qualité. Ok, mais ça implique une énorme consommation d'eau. » Ce n'est pas si simple de savoir ce qu'un article vaut vraiment. Surtout que l'industrie textile, elle, ne s'en préoccupe pas. Enfin si, il y a de plus en plus de marques qui essayent de faire les choses bien selon les principes du commerce équitable, en garantissant à la fois la qualité et de bonnes conditions de travail. Mais il faudrait que toutes les marques fonctionnent sur le même mode pour faire vraiment bouger les lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada